En vogue au Burkida Faso, comme dans le reste du monde, les thématiques des crypto-monnaies sont abordées par les jeunes et pas seulement. Les acteurs au nombre desquels des incubateurs dédient de plus en plus aux crypto-monnaies des sessions de formation. On veut un peu briser le mythe qu'il y a derrière cette perception de la crypto-monnaie et pousser les apprenants à s'intéresser à la technologie qu'il y a derrière et comprendre les mécanismes de fonctionnement de la crypto-monnaie avant de s'aventurer sur ce terrain qui perd glissant pour quelqu'un qui ne le connaît pas. Pour apprendre justement à trader la crypto-monnaie, on trouve parmi les candidats des étudiants, à l'instar de Yannick Ouetraoubou. Je vais apprendre beaucoup sur la technologie blockchain. Étant étudiant en réseau, je désire me perfectionner dans le domaine de la blockchain. J'espère rencontrer de grands frères et des aînés qui ont déjà fait des pas dans le domaine de la blockchain pour pouvoir me perfectionner et pouvoir apprendre auprès d'eux. Tout comme le précédent, Bichara Amin entame aujourd'hui son premier masterclass. Son objectif, comprendre les crypto-monnaies et l'écosystème blockchain. J'ai entendu parler de blockchain, j'ai entendu beaucoup parler de la blockchain et vraiment on utilise cette technologie aussi dans le domaine de la santé. Et moi je suis un agent de santé, bon, un étudiant en médecine, mais j'aime vraiment, je suis passionné par la technologie et plus précisément la blockchain proprement dite. Qu'en être pour mieux s'outiller et mieux capitaliser sur ce marché virtuel de monnaie qui existe et qui grandit davantage, c'est aussi par la pédagogie. Serge Sanogo, responsable de l'entreprise Diama SARL, s'est spécialisé dans la consultation axée sur la technologie blockchain. C'est un phénomène qui est une réalité, mais sauf que c'est toujours pas déployé à grande échelle. Donc beaucoup de personnes ou de sociétés font les crypto-monnaies sur les sociétés d'investissement. C'est-à-dire en réalité au fait qu'ils utilisent les crypto-monnaies en vue au fait comme système de paiement au niveau de leur investissement tout simplement, entreprise d'investissement. Donc ça fait que beaucoup de gens tout simplement n'arrivent pas à appréhender le vrai côté tout simplement de la crypto-monnaie. Sinon en réalité, c'est quelque chose de vrai et de prometteur. Prometteur pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, car c'est un écosystème qui selon le consultant permet d'aller vers un plus vaste marché pour une plus-value. La blockchain c'est d'abord une technologie de stockage et de transmission des données numériques sans organe central. Alors c'est-à-dire que quoi ? Pour quelqu'un qui veut envoyer des données, il le fait sans passer par un intermédiaire tout simplement. Cette technologie est sécurisée, transparente et infalsifiable. Quant aux crypto-monnaies, donc la crypto-monnaie c'est une monnaie virtuelle qui utilise la technologie blockchain, qui permet tout simplement de sécuriser les données, les crypto-monnaies tout simplement. Les enjeux sont de mieux en mieux cernés, d'autant que l'écosystème dépasse le cadre monétaire. Il intègre des applications décentralisées en lien avec la finance d'aujourd'hui. On observe une transformation numérique de nos sociétés et aucun domaine n'est épargné. L'exemple palpable et parlant, c'est justement le Nigeria qui a sorti le INERA, en fait qui est une version électronique de leur monnaie. Donc avec cette transformation numérique qui s'entame dans tous les domaines, en fait, il va de soi qu'on doit véritablement s'intéresser à justement l'application des technologies dans le domaine des finances qu'on appelle communément FinTech et dont la crypto-monnaie est une des applications. Pour l'État par exemple, l'écosystème de la blockchain pourrait aussi servir tout simplement de bases de données sécurisées pour les données des citoyens et lutter contre la corruption, rassure le consultant.